Au Maroc, le bilan ne cesse de s'alourdir après le séisme qui a frappé le pays dans la nuit de vendredi à samedi. 2012 morts selon le dernier des comptes, autant de blessés. Oui, et pierre par pierre, les secouristes tentent toujours de retrouver des survivants sous les décombres. Les habitants aussi tentent d'aider comme ils peuvent, mais ils restent encore choqués, à l'image de l'ENAI, qu'un habitant de Marrakech. Grande émotion, grande tristesse. Au moment précis de la secousse, je me trouvais avec des amis dans un restaurant et la secousse a été ressentie vraiment très, très violemment. J'ai vraiment vu le sol non pas se dérober, mais bouger de droite à gauche et les jambes qui suivaient. Très, très impressionnant. Et puis là, les patrons sont arrivés, tout le monde dehors, tout le monde dehors. Et après, j'ai des autres qui devaient arriver aujourd'hui, demain, après-demain, etc., qui ont annulé leur séjour. Ce qui revient, c'est la peur de réplique. Des propos recueillis au micro du correspondant d'Europe 1 au Maroc, Alexandre Oblant.